Un jour, la Jupiter Aeronautics and Venus Administration, la Java, fit une déclaration en grande pompe. Tout le monde était réuni devant son mars au viseur pour apprendre l'incroyable nouvelle de l'eau avait été trouvée sur Terre. Aussitôt, il ne fut plus question que d'une chose, l'invasion de la planète bleue. Ah, et bien si ça c'est pas de la science-fiction, je vous demande bien ce que c'est, voyez-vous ? Où en sommes-nous de la phase de surveillance et collecte d'informations ? Avez-vous mis en place une stratégie de veille sur ces... comment vous les appelez déjà ? Les Terriens moins plus trois, et pour la strat, c'est dans le pipe. Ces Terriens ont un niveau de créativité vraiment là-haut. Quel stupide brendinque. Si Terriens, t'es pas grand-chose. Mon colonel, ma M plus 1 va vous faire le brief sur le benchmarking. Nous avons parcouru leur BDD, enfin eux ils l'ont même brandé... L'interneute. Et après, le process des datas qu'ils possèdent sur nous, qu'ils croient posséder en tout cas... Qu'est-ce que vous tentaculsinquez par là ? D'abord, je vous passe tous les clichés sur la couleur verte et les sondes annales. Il suffit qu'un tordu ait challengé leur sphincter one time pour qu'ils pensent qu'on est tous pareils. Sacré papi. Mais finalement, on a trouvé un endroit où beaucoup de ces Terriens ont une vision plus aware. Plus next to us, quoi. La vérité serait ailleurs. Dites-nous en plus sur cet endroit. C'est un incubateur, LinkedIn. Je vous fais le pitch. Ça brainstorme entre tous les visionnaires de la planète bleue. Un accélérateur à idées, quoi. Détaillé, ses points forts, ses opportunités de développement et ses potentialités. On a pu y créer un compte et commencer les propas l'habituel. Rendez-vous ou bien on fait péter votre maison. Mais au final, on n'a pas eu beaucoup de feedback. Alors on a commencé à développer un nouveau type de storytelling en s'adaptant au leur. Je vous en lis un passage. Je me suis donné un challenge hier soir. C'est de prendre la soucoupe toute seule et d'aller envahir Pluton. On m'a dit que c'était... irrationnel. On m'a dit que c'était de la folie. Beaucoup de gens détestent le succès. Moi, je déteste la médiocrité. Trop de gens disent que c'est dur d'envahir une planète quand on part de rien. Je suis née dans le 16e marsodissement. J'ai étudié dans la faculté privée des anneaux de Saturne. Pour certains, ma situation serait un handicap car elle ne nourrit pas la rage nécessaire à la réussite d'une bonne invasion. Il n'y a pas de situation idéale pour envahir les autres. Il faut lever beaucoup de barrières mentales. Et à chaque fois que l'une d'entre elles tombe, vous découvrez que votre peur ne s'appuyait uniquement que sur des chimères. Hier, Pluton. Demain, la Terre. Classique. Et vous en avez eu du feedback ? Enfin, beaucoup ont pensé que c'était une candidature spontanée. Et j'ai reçu trois offres d'emploi. Dont une pour rejoindre une chaîne qui ressemble beaucoup à un triangle de Founzi ? Je vois. Essayez quelque chose de plus inspirant. Attendez. Ça va me venir. Un jour, un cuillonnaire m'a dit. Faire sauter une planète en attendant de brûler les étoiles, c'est ça la Five Star Attitude. Nous nous intéressons à vous dans le cadre d'une démarche collaborative et innovante d'intelligence hybride, regroupant le meilleur de nos compétences et l'écosystème de votre planète. Vous possédez le bien le plus précieux de tous. Le bonheur, l'argent, la santé. Non, l'eau, tout simplement. Je chante l'eau et le lait, la pluie et la vache contraintes, comme dit le poète. L'eau est la source de toute vie. L'eau nous permet de boire, de cuisiner, de se laver, de se rafraîchir, de faire sa lessive. Mais l'eau n'est pas indispensable pour nous. L'eau nourrit les plantes, les animaux, préserve la biodiversité dans les fragiles écosystèmes. Vous avez beaucoup d'eau, nous, non. C'est pour cela que nous allons sortir de notre zone de confort et vous envahir. Pour vous, pour nous, pour nos plantes, notre cuisine et nos lessives. Comme disait mon oncle, il faut savoir lancer le dédugeux de la vie. si on veut récolter les fruits de ce que l'on sait. C'est un peu long, mais... Voilà, c'est en voie. Nice ! Quels sont les feedbacks ? Apparemment, ça a déjà été repris. Eh bien voilà ! C'est ça, un vrai leadership. Un message qui va directement du sinker au consommateur. Du thé toussé. Prenez-en de la graine. Repris par un compte parodique sur Twitter, bon et de plus trois. Il se boque de vous, en fait. Bon, en tant que leader, je n'aime pas être force de proposition. Mais dans ce cas précis, je vous demande d'appuyer sur le LRB. Le Little Red Potom ou N plus 1 ? Vous voulez dire... Boum ? Je veux dire boum ! Et la Terre éclata. Et bien voilà, cette session d'écoute-test de la saison 4 de Et la Terre éclata est à présent terminée. Vous pouvez remplir vos questionnaires de satisfaction et nous nous empresserons de la publier sur Internet. Ah, n'oubliez pas de prendre le petit paquet de chips de notre sponsor en sortant. Merci. Eh oui, les chips, boum ! Elles éclatent dans la bouche ! Bah ! Moi, je sais. Ça explose vraiment, en fait. Bon, encore une affaire rondement menée, cette saison 4. On a trouvé notre rythme, je veux dire. Ouais, bah, on est devenu des pros, hein, tout simplement. Attendez, mais... Euh... Oui, madame ? Tout ça, pour ça. Bah oui, bah quoi ? Bah, je sais pas. Les extraterrestres qui se vexent, et donc qui éclatent la Terre... Ouais, classique. Ça fait combien de fois que vous nous faites le coup, déjà ? Oui, mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est le voyage. On a surtout l'impression que vous tournez en rond les cocos, là. Et c'est pas parce que vous vous moquez du langage start-up que c'est amusant. Bah, si. Ça a déjà été fait des dizaines de fois dans des centaines de fixons. Oh, bah, si c'est comme ça, alors on arrête la série, carrément, hein ? Ah, mais bravo. Quoi ? Votre comportement est lamentable. De vrais bébés canons. Vous faites la même chose que vos aliens, vous savez. Vous êtes vexés, et vous appuyez sur le bouton rouge pour dire stop, c'est ça ? Hé, ça ferait un bon scénario, ça, non ? Les auteurs qui font éclater l'épisode. Bah oui, très bonne idée. Vas-y, François, appuie sur le BRDFDE, le bouton rouge de fin d'épisode. Boum ! Et l'épisode de la Terre éclata, éclata.